Salut les gars on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec Manchester United et aujourd'hui les gars on va affronter Liverpool en championnat celui de Crystal Palace en coupe et on va terminer par Everton en championnat à domicile comme ça prochain épisode on aura la fin de la ligue des champions je pense qu'on fera ça en live on fera le mois de novembre en live on verra bien dans le dernier épisode qu'on a fait bien sûr en live catastrophique défaite 3-1 contre le PSG victoire au pénalty 2-1 contre une équipe que vas-y c'est Brunovic ou je ne sais pas du coup non c'est pas Brunovic c'est une équipe bref c'est une vieille équipe de D3 du coup aujourd'hui les gars on va essayer de pas perdre de match surtout le championnat limite la coupe on peut la perdre contre Crystal Palace mais le championnat on peut pas se permettre de perdre des points même si on a de l'avance 9 victoires on va aller chercher la 10ème contre Liverpool et peut-être la 11ème contre Everton on verra bien en tout cas le championnat est très bizarre on a les Wolves 9ème on a Chelsea 11 on a Arsenal 14 bref voilà le championnat il est juste incroyable et du coup les gars on va partir pour ce premier match de la vidéo avec l'équipe 1 toujours en ultime contre Liverpool et les gars du coup on est parti contre Liverpool l'objectif il est simple c'est d'essayer de gagner on peut peut-être faire match nul à la limite vu qu'on a à l'extérieur mais si on peut aller chercher une petite victoire bah je suis clairement pas contre un petit but de Martial un petit but de Rashford un petit 2-0 je pense que ça serait optimal je crois que c'est optimal ça c'est optimal contre Liverpool on va faire attention parce que ouais si ça joue déjà les longs ballons comme ça sur l'aile ça craint énormément pour nous normalement l'équipe devrait être en forme on a l'équipe titulaire on a du McGuire en défense bon McGuire je pense que c'est l'élément faible de cette équipe mais après on a une bonne attaque on a une défense assez solide quand même mine de rien on a la meilleure attaque du championnat on a je pense la troisième meilleure défense regardez Martial qui fait tout simplement un petit exploit là voilà Martial on repique dans l'axe hop là on va carrément changer d'aile avec Pogba qui va lancer Wanbisaka Wanbisaka qui va centrer second poteau vers Martial non ça passera pas ils ont l'anglais ils ont l'anglais bon c'est pas grave c'est la première action on jauge un petit peu l'adversaire on voit qu'on est déjà meilleur que le but de Martial du pied gauche pour le 1-0 à la 15ème minute Martial qui vient régaler avec ses crampons bleus voilà voilà c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas Martial qui nous permet du coup tout simplement de prendre l'avantage contre Liverpool dans ses matchs il confirme sa place de meilleur buteur du championnat tout simplement et belle frappe belle frappe bien puissante et très précise de la part de Martial on revoit bien sûr le ralenti elle est très puissante et Alisson tout simplement qui ne peut rien faire sur cette frappe et Martial qui vient planter son 12ème but en première ligue bien joué tu mets en profondeur pour Fernandez oh là là regardez la défense de Liverpool défense à 3 depuis qu'ils ont pris le but et Martial le doublé contre Liverpool le 2-0 de la part d'Anthony Martial qui vient marquer tout simplement encore une fois dans un match des buts je ne savais plus quoi dire mais voilà en tout cas c'est très bien joué de la part de Martial pour le 2-0 qui nous permet de faire le break on voit les supporters de Liverpool qui sont dégoûtés mais c'est très bien joué de sa part défense à 3 prise de vitesse du coup de Fernandez le centre au point de pénalty la frappe est gauche le but et le 2-0 allez Fernandez Fernandez pour Martial bah ouais mais c'est quoi cette défense de Liverpool les gars la défense de Liverpool elle est catastrophique et c'est le 3-0 contre Liverpool coup dur pour les Reds parce que c'est le triplé de Martial Martial le Martien j'ai mon titre Martial le Martien incroyable incroyable il n'y a pas de défense du côté de Liverpool après à la mi-temps on ira regarder leur effectif leur composition parce que là catastrophique du côté de Liverpool regardez-moi cette défense de Liverpool elle est comme en réalité leur défense les gars elle est éclatée mais regardez-moi ça c'est un boulevard leur défense dommage mais là leur défense elle est vraiment catastrophique je ne sais pas s'ils jouent à 3 ou à 4 mais il y a trop d'espace il y a trop d'espace bon bah mi-temps les gars 3-0 je pense qu'on connait déjà le résultat du match on a le triplé de Martial on a 2 passes D pour Fernandes 1 pour Pogba et voilà du côté de Liverpool ça joue sur un 4-3-3 faux numéro 9 mais ouais la défense elle est catastrophique l'anglais et Van Dijk ils sont vraiment craqués et Alisson j'en parle pas il a fait 2 arrêts dans le match et ça y est le mec il s'est dit c'est bon moi maintenant j'arrête en tout cas on est en train de mener on va pas faire de changement on va laisser l'équipe comme ça les gars et du coup bah let's go pour la seconde période contre Liverpool ça sent le 4-0 ohlala si c'est Van de Beek qui vient mettre le 4-0 ouf elle est pas pas assez loin elle est ouais enfin la frappe était pas folle mais c'est pas pas assez loin euh ouais le changement d'elle ouais pourquoi pas je m'y attendais pas trop non plus et Martial celle-là fallait la rentrer celle-là par contre Martial là il y avait le 4-0 attention à One B ça calait allez non non Mané bien joué McGuire attention c'est pas fini ohlala il s'est passé un carnage qui va la mettre pour Rashford qui va aller chercher peut-être Martial non cette Fernandez qui va aller la chercher hop là bah ouais bah ouais mais Alisson il sort de ses cages les gars le 4-0 le but du coup devant de Beek pour le 4-0 contre Liverpool qui sont en train de faire le Titanic ça va la défense c'est un petit peu plus solide quand même qu'en première période ils ont fait pas mal de changements mais bon c'est pas ça quand tu vois il n'y a personne de marquage sur Van de Beek c'est incroyable ohlala Rashford Martial ah ouais le 1-2 bel arrêt bel arrêt et on a eu un bon petit combo entre Martial et Rashford le duo qui qui jouait très très bien ohlala Maguire qu'a failli marquer Maguire il aurait marqué les gars franchement Liverpool redescendait en D2 parce que si Maguire il marque c'est vraiment qu'il y a un problème elle fait un Dess elle fait un Dess pour Rashford eh ouais il n'y a aucun marquage les gars dans ce match 4 buts de Martial bon on va pas s'en plaindre on va pas on va pas on va pas se plaindre on met une petite racle à Liverpool mais il n'y a pas de marquage défensivement là c'est vraiment vraiment mais vraiment 2 défenseurs 2 défenseurs même pas on va dire 1 il n'y a que le numéro 19 qui pouvait faire quelque chose et encore incroyable incroyable voilà l'équipe fin de ce match 5-0 contre Liverpool honnêtement je m'attendais à un match un match serré mais quand on voit la note de Van Dijk vous comprenez le pourquoi du comment la défense de Liverpool était claquée et qui dit pas de défense qui dit pas de contre-attaque qui dit pas de contre-attaque ne dit pas d'occasion pas d'occasion pas de but voilà tout simplement nous on a vraiment eu une bonne défense Maguire qui a été l'homme fort de cette défense Skriniar malheureusement à l'homme faible je comprends pas pourquoi au milieu de terrain Fernandez numéro 1 Sancho invisible Martial que dire de Martial 4 buts 4 buts encore une fois déjà que il y a 2 épisodes il en avait marqué je crois 5 5 un truc comme ça là il nous fait un carnage il vient en marquer 4 un excellent résultat de la part de Martial qui est irrésistible les grands joueurs font gagner Martial fait une très très grande saison bravo pour votre série de victoire combien de temps espérez-vous continuer ainsi on peut aller jusqu'au bout on va essayer de gagner le plus longtemps possible et vous avez affiché une lourde défaite à vos rivaux avez-vous préparé ce match différemment et on est toujours prêt à affronter n'importe qui et du coup là on va faire tourner complètement l'effectif les gars contre Crystal Palace on va juste regarder ce que Rashford nous dit bonjour coach j'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté et donné un petit peu de temps de jeu on va dire continue comme ça même si bon t'as pas marqué mais si il a marqué non il a pas marqué mais bon c'était quand même pas mal le match qui nous a fait là on met l'équipe B clairement on met l'équipe B James Greenwood Mata Cavani McTominay Fred Williams Lindelof Twan The Bee Shaw et Anderson et du coup on est parti pour ce match contre Crystal Palace moi je fais mon petit pronostic on va faire un petit 3-0 et du coup let's go c'est parti du coup contre contre Crystal Palace on est avec l'équipe B je m'attends pas à des dingueries franchement là vraiment je m'attends pas à des dingueries en plus ils ont des joueurs de l'équipe 1 ils ont MacArthur qui est dans l'équipe 1 normalement il y a Benteke qui joue aussi dans l'équipe 1 de Crystal Palace donc on verra bien ce que ça va donner c'est un mélange de l'équipe 1 et de l'équipe B donc attention je pense que c'est un 50-50 sur le papier au niveau des joueurs on a failli déjà prendre un but on va faire attention ils m'ont l'air chaud ils m'ont l'air chaud ok ils m'ont l'air vraiment vraiment très très chaud donc on verra bien ce que ça va donner et on va partir du coup pour les meilleures actions de ce match qui va très très mal commencer pour nous parce que du côté de Crystal Palace ça pousse très très fort déjà oh là là oh là là oh là là aïe 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 il a 1-0 pour Crystal Palace coup dur coup dur coup dur on revoit le ralenti ouais bah ouais ça fait but ça fait but puis voilà ils sont en train de pousser dès le début 1-0 on perd 1-0 il serait temps que l'équipe elle se réveille elle est cavalier la longue profondeur pour Greenwood normalement Greenwood tu passes à la vitesse allez Greenwood allez Greenwood allez Greenwood et oui le 1-1 les gars l'égalisation de Greenwood le numéro 11 qui vient répondre présent en attaque le 1-1 c'est parfait on égalise on montre un Crystal Palace que même avec l'équipe B on peut gagner très bien jouer la frappe pied droit du côté de Greenwood et c'est parfait let's go les gars pour marquer un deuxième but allez Fred 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 pour James et James sur l'aile qui va écarter les gars ouais il va écarter on va centrer vers Cavani ouais Cavani de la tête c'était sûr que ça allait rentrer le 2-1 les gars le 2-1 contre Crystal Palace c'était sûr à 100% que ça allait rentrer tu centres sur une tête et c'est Cavani qui récupère t'es sûr que ça rentre c'est obligé avec sa tête de Martien tout simplement et du coup les gars c'est le 2-1 contre Crystal Palace attention les gars attention les gars on a Wilfried sur une aile en rentrée pour Wickman ça passe attention peut-être le 2-2 le but de Benteke et l'égalisation juste avant la mi-temps de Crystal Palace pour le 2 but partout rien à dire Crystal Palace joue bien ils attaquent bien ils ont des espaces et puis voilà tout simplement ça paye pour Crystal Palace le 2-2 bah voilà bah voilà c'est la mi-temps il n'y a rien à dire c'est la mi-temps ils ont eu une seule occasion de plus on n'a pas du tout la balle on se fait dominer par Crystal Palace la composition Crystal Palace Wickman Benteke en pointe Zago Chamberlain MC Kyle en défense pour l'expérience ils ont une bonne équipe ils ont une bonne équipe et du coup on va partir comme ça pour la seconde période en espérant réussir à reprendre l'avantage allez McTominay McTominay pour James James qui va aller chercher Cavani le 3-2 les gars contre Crystal Palace le doublé d'Edinson Cavani et cette fois-ci c'est encore une fois un centre de James mais c'est pas un but sur la tête c'est bel et bien une frappe du pied droit de la part de Cavani pour le 3-2 on reprend enfin l'avantage dans ce match très 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 serré là très bien joué de la profondeur hop là James qui va centrer directement et Cavani qui va venir la frapper du pied droit les gars pour le 3-2 Cavani en profondeur pour James qui va prendre du coup la défense de vitesse qui va pouvoir centrer ce bon pot de taux oh mais Juan Mata il faut les quadrilles les gars les centres comme ça c'est cadeau c'est incroyable bon les gars fin de ce match du coup victoire 3-2 contre Crystal Palace on a fait une bonne seconde période assez dominatrice on a eu un James très très fort un Cavani qui a marqué 2 buts et qui nous a tout simplement fait gagner mais je pense qu'on aurait pu donner le titre de homme du match à James qui a fait les 2 centres sur les 2 buts de Cavani tout simplement mais bon on a gagné c'est ce qui compte 3-2 le match était très 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 serré les gars vous êtes qualifié pour le prochain tour avec cette victoire pensez-vous pouvoir gagner la compétition oui on le peut mais ça va être compliqué avec 2 buts et une victoire Cavani a été l'homme du match une bonne performance globale c'est pas Cavani qui nous a fait gagner non plus parce que c'est en James il n'y a eu aucun but presque vous avez remporté le match série grâce à un but décide en seconde période qu'est-ce que vous a fait la défense selon vous nous étions les meilleurs on a été la meilleure première période ils étaient meilleurs mais la seconde on les a largement dominé du coup les gars on est parti pour le match contre Everton bien sûr on met l'équipe 1 on a 3 points très très intéressant à prendre et à noter on a battu Liverpool on a battu Liverpool oula pour la Belgique on va rejeter on va rejeter ça on va rejeter on a battu Liverpool et à noter qu'ils sont tombés 6ème ils ont fait de 3 à 6 si on bat Everton ils peuvent faire de 3ème hors du top 6 donc on va essayer de les battre et du coup on se retrouve sur le terrain si les gars contre Everton dernier match de cette vidéo franchement franchement je pense que le match peut être beau on sait très très bien qu'Everton est une équipe compliquée à jouer voilà on sait très très bien qu'Everton est une équipe compliquée à jouer c'est une équipe qui sait jouer rapide mais qui sait aussi jouer au ballon donc c'est vraiment une équipe très 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 homogène je crois ça se dit je crois on dit homogène quand une équipe sait faire plusieurs trucs en même temps bref c'est une équipe qui sait très très bien jouer au football quand ils le veulent bien sûr ils sont pas pour rien 3ème du championnat actuellement donc si on les bat je pense qu'on est champion parce qu'on aura quand même pas mal de points d'avance on doit juste faire attention à à Manchester City mais bon on va pas parler trop vite un karma ça peut arriver très très vite en plus ils ont Richard Litson encore ils ont du Alan ils ont James Rodriguez ils ont vraiment une équipe très 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 solide et avec de très très bons joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment donc on verra bien ce que ça va donner et du coup on va se retrouver pour les meilleures actions de ce dernier match et Fernandez par la frappe pied droit vers Pogba oh la la l'arrêt de Pickford très belle tête de Pogba allez on retente le corner avec Fernandez encore une fois cette fois-ci c'est Maguire qui marque incroyable Maguire qui vient planter le 1-0 contre Everton le capitaine qui marque incroyable Maguire les gars qui vient marquer un but sur ce corner de la tête est-ce qu'elle a été touchée par le gardien oui elle a été touchée par le gardien mais elle rentre et du coup les gars c'est le 1-0 contre Everton à la 13ème minute Maguire qui nous permet de prendre l'avantage dans ces matchs Sancho le sent la frappe de Rashford oh ah là là quel but mais quel but de Marcus Rashford incroyable phénoménal même phénoménal j'allais dire que le centre était dégueulasse et que c'était pas un centre mais finalement quand je pense magnifique mais oh là là quel but de Rashford les gars pour le 2-0 contre Everton allez Fernandez pour Martial allez on va aller chercher peut-être le 3-0 avant la mi-temps Martial qui arrive à les contenir à la vitesse ça c'était chaud allez le 3-0 Martial qui a tenté un but totalement what the fuck en même temps il était dans un angle assez fermé les gars il y avait 2 défenseurs qui avaient la même vitesse Martial n'arrivait pas à les distancer il se retrouve en 1v1 voilà il pouvait pas faire la différence mais en tout cas ça va être la passe d du coup pour Martial qui la met pour Fernandez au point de pénalty et du coup c'est le 3-0 contre Everton allez chercher Van de Beek Van de Beek pour Fernandez le 4ème but peut-être la ré de Pickford encore une fois bon l'équipe mi-temps on mène 3-0 contre Everton on est en train de les manger mais de puissance 1000 but de Rashford Fernandez Maguire passe D de Fernandez Martial et Sancho Fernandez qui nous fait un très 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 gros match ça c'est très très bien et sinon il n'y a rien d'autre à rajouter on est en train de les dominer que ça soit en occasion on se tire un truc de malade mental même en possession on est en train de les manger du coup let's go pour la seconde période contre Everton la petite accélération de Martial enfin la petite il est beaucoup trop rapide Martial la passe en profondeur pour Rashford oh la la mais non mais Pickford mais Pickford il a des réflexes incroyables oh la la oh la la du côté d'Everton c'est bien joué Everton là qu'ils ont été très très bons sur cette action les gars tous les gars fin de ce match contre Everton on les a tout simplement déglingués bon la deuxième période ils étaient bons honnêtement ils ont été très très bons même peut-être meilleurs que nous ils ne méritaient pas de ne pas marquer bravo votre série de victoire se poursuit on peut aller jusqu'au bout l'équipe a très très bien joué bravo pour cette victoire comment jugez-vous la prestation de vos joueurs ils ont très bien joué ils ont été en forme ils ont fait le taf quand il le fallait on s'attendait à un match plus sérieux mais vous aussi le mérite de trouver un joueur qu'ils ont su faire tout simplement la différence on a eu une équipe très très solide que ce soit offensivement ou défensivement ça a été très très bon du coup au niveau du rapport sur le centre de formation Chambers tu vas sortir Chambers numéro 2 tu vas sortir et bien sûr il nous reste encore le jeune Sergio Milan j'ai hâte de le signer ce mec les gars j'ai vraiment hâte de le signer les deux autres on verra bien comment ils évoluent du coup c'est la fin de cette vidéo les gars si elle vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner bien sûr si cela n'est pas encore fait d'activer la cloche des notifications et sur ce peace